Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rijna, donc voilà, c'est Noël, on kiffe. C'est donc la preview de NXT TakeOver WarGames 3. Gros week-end avec TakeOver WarGames et Survivor Series. Alors c'est vrai qu'on est dans une phase un peu bizarre pour WWE, parce qu'il y a toute cette histoire du coup, avec les Survivor Series, Team Ro, Team Smegon, et je vous rappelle qu'NXT sera pour la première fois dans les Survivor Series. NXT qui prend de plus en plus de place. J'ai bien aimé le build-up des Series, même si je trouve que c'était du classique, ils n'ont pas pris de risque en fait. Donc c'était pas mal. Moi je pense à ce SmackDown que tout le monde a adoré, d'ailleurs je voudrais le dire parce que j'ai trouvé ce SmackDown moyen en fait. Je l'ai vu en live et je n'ai pas compris la hype autour de ce SmackDown. Tu enlèves le Main Event qui est génial, tu n'as que des matchs, il n'y a rien quoi. Alors je t'oublie que le fait que ce soit des mecs d'NXT, il n'y a rien. Et si c'était qu'un seul mec d'NXT, là ok, il y aurait eu un mec d'NXT, ça aurait été un événement, mais sauf qu'il n'y avait que des mecs de NXT. Du coup, au bout de 30 minutes, tu comprenais comment ça allait se passer. Donc finalement, je n'ai pas trop aimé ce SmackDown. Je trouvais que le build-up était bon, mais ce qu'on parle du match AJ Styles-Nakamura Strong, qui a zéro build-up, même les championnats par équipe, il n'y a aucun build-up autour, c'est plus la guerre et ça vient à donner des trucs totalement insensés. Par exemple, avoir dans le ring de SmackDown, les catchers d'NXT réunis, dont Dakota Kai et Shayna Baszler, qui se tiennent main dans la main. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, de mecs qui sont en feud du côté d'NXT et qui, pour aller défoncer tout le monde, là, ils se tiennent la main dans la main, alors que ça ne fait absolument aucun sens. Donc, il y a des trucs hyper positifs, des trucs hyper négatifs, mais j'y reviendrai dans ma preview de Survivor Series. Là, on est vraiment sur Wargames, qui a été, je trouve, un show qui donne beaucoup en vie, mais j'ai vraiment des bémols à mettre sur NXT. J'aime beaucoup ce que fait NXT, même si je préfère All Elite, si on doit comparer, si vous me demandez, mais j'aime beaucoup ce que fait NXT. Mais là, vous allez voir, dans cette carte, il y a deux Wargames matchs. Deux Wargames matchs, est-ce que ça ne va pas être un peu lourd ? Je trouve qu'un Wargames, ce n'est pas ma stipulation préférée, les Wargames. Je ne vais pas vous mentir. Mais je trouve que deux Wargames, c'est beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop lourd. Je pense que ça va être un show très particulier, mais pas dans le bon sens du terme. Je pense que ça va être lourd à regarder, Wargames 3, parce que deux Wargames dans le même show, c'est trop. Je trouve que c'est trop. Donc, il y a deux matchs qui sont là pour un petit peu. Alors, à noter que je ne connais pas le dernier participant d'une des teams de Wargames masculin. Puisque ce sera annoncé sûrement ce soir à NXT. Et d'ailleurs, je le dis, je tourne cette vidéo mercredi après-midi. Vous la voyez le jeudi. Donc, ça a été annoncé, je pense, à NXT. Mais moi, je ne le sais pas encore. Donc, je suis un peu sceptique sur cette carte. Et si je dois mettre un bémol, c'est que là, on regarde. Ça va être des teams de 4 pour les garçons. Donc, 2 x 4, ça fait 8. Ils mettent en plus un triple threat. Donc, ça fait 9, 10, 11. Plus le Finn Balor Riddle, ça fait 13. Donc, tu as quand même 13 mecs et tu en as aussi qui ne sont pas là. Donc, tu as environ un peu plus entre 15 et 18 catchers qui sont extrêmement bien build du côté, on va dire 15. Allez, parce que je vais enlever l'indice de Teddy Roy, je vais enlever Bobby Fischer et O'Reilly qui sont en équipe. Tu as 15 mecs qui sont considérés comme de l'Upper Midcard Main Event. C'est trop. Pour moi, c'est trop. Là, on parle de Wargames, donc de NXT qui aura peu de Takeover dans l'année. Et comment on va faire, parce que là, c'est un Wargames, donc ça va, on peut mettre pas mal de mecs. Et comment on va faire quand ce sera un Takeover normal ? Tu n'auras que 5 matchs, ils vont peut-être allonger. Allez, même si je n'aime pas ça, moi, je trouve que 5 matchs, c'est très bien. On part du principe où ça reste sur du 5 combats, il n'y aura jamais assez de place. Ou alors, il faudra faire à chaque fois des Battle Royale, des Ladder Match à 27. Enfin, je trouve qu'il y a trop de mecs bien build. Et c'est bien qu'il y ait beaucoup de mecs bien build, mais là, il y en a trop. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir des call-ups. Parce que là, même quand tu regardes, il manque un mec, certes, dans la Wargames, mais quand tu regardes ceux qui ne sont pas sur cette carte, tu as des mecs comme Walter, comme Kushida, comme Taylor Bates, comme, bien sûr, le Velvet in Dream. J'en oublie, c'est évident que j'en oublie, mais là, je ne vois pas comme ça. Mais je pense qu'il y a vraiment trop de catchers bien build. Du côté d'NXT, c'est bien, mais je trouve qu'il devrait y avoir des call-ups. On se rappelle quand même qu'NXT, ça reste le territoire de développement. Donc, est-ce qu'ils vont arrêter les call-ups ? Moi, je ne pense pas, puisqu'ils n'ont pas intégré NXT à la draft. Donc, il y a beaucoup de questions, mais moi, je pense qu'il devrait y avoir des call-ups. Voilà, moi, quand je vois qu'il y a autant de mecs bien build, en fait, c'est un point positif qui devient négatif, parce qu'on est sur un weekly qui n'a que deux heures par semaine, et surtout, les deux heures par semaine, ce n'est pas grave, mais qui a très peu de pay-per-view dans l'année pour NXT. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ils vont faire avec tous ces mecs, mais moi, je pense qu'il devrait y avoir des call-ups. Deux, trois call-ups. Voilà. Oui, j'ai oublié Gargano, bien sûr, qui n'est pas sur la carte. Johnny Gargano n'est pas sur la carte. Bon, c'est une blessure, mais il n'est pas sur la carte. Donc, il y a tellement de mecs. C'est chaud. Et là, on est dans un... Même dans un wargames où tu peux mettre plein de gens, tu n'as pas tout le monde. Certes, pour des causes de blessures, mais quand même. Donc, qu'est-ce que ce sera quand ce sera un takeover normal ? D'ailleurs, j'ai dit cinq matchs, mais non, il n'y en aura que quatre pour les mecs, puisqu'on en enlève un pour les filles. Donc, voilà, c'est un point, certes positif, mais qui, je pense, peut devenir négatif avec le temps. On verra bien comment ils feront. Bref, j'ai fait une intro très longue. On est parti pour cette preview de wargames. En même temps, une intro longue, parce qu'il y a peu de matchs sur la carte. On va commencer avec le wargames féminin, qui, je pense, ouvrira la soirée. Les Faces, avec Candice Liré, Miyahim, Rariple et Tegan Nox. Rariple qui est la... qui est la... la leader, pardon. Et du côté des Heels, lead par Shayna Bessler. On a également la championne NXT UK qui est ici, Kay Liré, Bianca Belair et Yo Shirai. Alors, du côté des Heels, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est plus du côté des Faces. Pourquoi Miyahim ? Miyahim, c'est quelque chose que j'aimais bien, mais là, j'ai de plus en plus de mal. Et pourquoi la mettre, elle, alors que tu as Dakota Kai ? Alors que tu as Tony Storm ? Alors, Tony Storm, elle est du côté des NXT UK, mais bon, il y a Kay Liré. Donc, voilà. Je n'ai pas compris. Je n'ai vraiment, vraiment pas compris pourquoi Miyahim. Ça me fait sur-toucher pour Dakota Kai. Je préfère Tony Storm. Enfin, non, Tony Storm et Dakota, c'est quand même deux de mes top 5 préférés actuellement. Mais ça me fait chier surtout. Tony Storm, c'est legit parce qu'elle est du côté des NXT UK, donc il y a une raison. Dakota Kai, elle se fait passer devant par Miyahim. Dakota Kai, elle se fait ridiculiser chaque semaine et ça commence à me saouler parce que c'est une des meilleures work-euses du côté des NXT. Après, la division féminine des NXT, c'est la meilleure du monde. Elle est extraordinaire. Et il y a tellement de bonnes catches qu'on ne peut pas mettre tout le monde. Mais je trouve que Dakota Kai, c'est bien au-dessus de Miyahim. Tony Storm, bien au-dessus de Miyahim aussi. Donc oui, ça me fait un peu chier. Mais bon. Donc, je suis assez intrigué. Il y a pas mal de trucs à faire. Au niveau des gagnantes, c'est un peu dur à dire. T'as quand même une équipe qui a deux championnes et qui a Yoshirai. Yoshirai qui est la meilleure catcheuse. Et en plus, elle est dans l'équipe avec les deux championnes. Donc moi, je vais aller avec l'équipe des Heels. Bianca Belair, Yoshirai, Keili Ray et Shayna Bessler. Sachant que Shayna Bessler va le lendemain à Surinor Series pour affronter Bayley et Becky Lynch. Donc je pense qu'il faut qu'elle... Voilà. Je pense que Keili Ray a besoin aussi... Enfin voilà. Il y a plus de meufs qui ont besoin du côté des Heels plutôt que qui ont besoin du côté des Faces. Après, j'attends pas mal sur Wargames. Je l'attends même peut-être plus que le masculin. Non. Je suis sur le même niveau de hype au niveau des deux Wargames. Après, j'aurai jamais une hype de 15 pour un Wargames parce que c'est pas une stipulation que j'apprécie vraiment les Wargames. Je suis pas comme un fou sur cette stipule. Et là, en plus, il y en a deux dans la même carte. Je vous rappelle, ça va être lourd. Ça va être lourd. Ça va être dur à supporter, deux Wargames. Je trouve que c'est beaucoup. Déjà, un Wargames, c'est dur à... Pour t'investir pendant tout le temps d'un Wargames, il faut y aller. Mais là, deux... C'est compliqué. Matt Riddle affronte le nouveau venu, du moins le revenant du côté de NXT, Finn Balor. Finn Balor, qui est de retour du côté de NXT, l'ancien champion plus long règne de l'histoire du titre NXT. Finn Balor, qui est de retour. J'ai adoré. Il a il turn sur Johnny Gargano. Moi, je conseille peut-être qu'il allait pouvoir rejoindre la Miss Pitagira, finalement. Ça va vraiment être un lone wolf. C'est pas si mal. C'est très bien ce qu'ils font, je trouve, avec Finn Balor, qui reprend de l'hype. Ça fait vraiment plaisir. Je trouve que Finn Balor, c'était le truc à suivre dans ses débuts, dans ses débuts de la guerre avec O'Lehlich Wrestling. C'était vraiment Finn Balor. Donc là, il affronte Matt Riddle dans un match un peu dream match. Donc, pourquoi pas ? Je sais pas trop quoi dire. Je suis pas hyper hypé parce que, bon, vous savez que je suis pas fan de Matt Riddle. Finn Balor, le problème, c'est qu'à chaque fois que dans le main roster, j'ai été hypé par un de ses matchs, c'était décevant. Donc, je sais, voilà, bon, après on est à NXT donc ça devrait bien mieux se passer. Mais moi, je ne peux pas arrêter de me dire qu'un mec qui pendant autant de temps s'est restreint, je peux pas m'empêcher de me demander s'il a pas baissé le niveau. Quand je vois Tyler Breeze, quand il a eu son match contre le Velvet in Dream, c'était bien, mais c'était pas le Tyler Breeze d'il y a quelques années. Et donc, j'ai la même peur avec Finn Balor, j'ai la même peur avec beaucoup, beaucoup de catchers comme Finn Balor. Donc voilà, victoire de Finn Balor qui me paraît évidente. Est-ce que Matt Riddle n'aurait pas dû peut-être aller du côté de la team WarGames ? Alors de base, il devait y être. De base, on devait avoir Matt Riddle dans la team face du WarGames. Finalement, ils l'ont enlevé pour le faire affronter Finn Balor. Donc, je ne sais pas trop. Je ne suis pas hyper hypé par ce match Baylor-Riddle. Je pense que ça peut être très bien. Mais voilà, ça va être un super match. Il y a très peu de doute là-dessus, mais je n'arrive pas à m'investir en Matt Riddle en fait. C'est quand même... Je n'arrive pas avec Matt Riddle et ça, vous le savez, depuis maintenant bientôt deux ans et demi. Bientôt trois ans d'ailleurs que je n'arrive pas avec Matt Riddle. Triple Threat Match qui était de base prévu pour le NXT de ce soir. C'est un Triple Threat Match pour être challenger numéro 1 au titre d'NXT le lendemain à Survivor Series. PID, Killian Dain, Damon Priest. J'ai bien aimé la construction autour de trois mecs qui battent tout le monde et qui du coup, tout le monde est occupé, il reste eux et voilà. Mais c'est le même problème, il y a trop de gens bien bulles du côté de NXT. Voilà, c'est toujours le même problème. Damon Priest, Killian Dain, Pete Dunne, comme ça, ça peut être vraiment intéressant. Il y a eu un super match entre Damon Priest et Pete Dunne que je vous ai recommandé dans NXT Top. Killian Dain, moi j'aime beaucoup ce que fait Killian Dain. Donc non, je pense qu'il y a vraiment des trucs très intéressants à faire avec Damon Priest qui est un mec très grand, Killian Dain qui est un mec assez fat, ça va encore mais voilà. Et Pete Dunne qui est un mec, un catcheur absolument incroyable. J'aime bien l'idée que le lendemain, il l'affronte à Survivor Series puisqu'à Survivor Series, tous les champions s'affronteront sauf les champions majeurs puisque Brock Lesnar affrontera Rey Mysterio, The Fiend affrontera Daniel Bryan et Adam Cole affrontera donc Damon Priest, Killian Dain ou Pete Dunne. C'est dur à pronostiquer mais je me dis que les deux plus mises en avant ça joue déjà entre Killian Dain et Pete Dunne. Là, il faut penser au public casual qui ne connaissent peut-être pas ces trois mecs. Donc déjà, on enlève Damon Priest qui n'est jamais apparu dans le main roster, qui n'a jamais fait un combat dans le main roster. Pete Dunne, il a fait deux combats dans le main roster. Il a fait le Rumble 2019 et il a fait un match contre Enzo Amore il y a pas mal de temps à Raw. Et donc Killian Dain, Sanity, voilà, le fail Sanity. Et moi, je pense que ce sera Pete Dunne par élimination parce que je pense qu'ils ne veulent pas nous remontrer un fail qu'a été Killian Dain. Et je pense que le plus légitime à être mis en avant c'est Pete Dunne qui est jeune, qui a un potentiel absolument extraordinaire et je pense que Pete Dunne va remporter ce match. Moi, Adam Cole Pete Dunne, j'achète directement. Vous savez que Pete Dunne c'est un de mes 4 joueurs préférés d'ailleurs, il est là. Mais, ouais, j'achète vraiment Adam Cole Pete Dunne et en plus ça serve en series. Je suis, je vous le dis, je suis hyper hyper pour ça serve en series. Je sais que je ne devrais pas avec WWE être hyper par un peer review mais ils m'ont eu ces cons. Le build up, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste la carte qui me hype énormément mais hormis de 3 bémols. Mais j'y reviendrai demain dans la preview de Star Wars Series. Mais ouais, ils ont réussi à me hyper. Mais je sais que je ne devrais pas avec WWE mais ils ont réussi. pas par le build up. Le build up, il est classique, voilà. Ce n'est pas le build up qui me fait me hyper. C'est vraiment la carte. Je sais que je ne devrais pas mais... Le main event War Games Match masculin, l'Undisputed, Ira affronte Dominic Jajjakovic, Kess Lee, Tomasho, The Impact qui est le leader de la team et un partenaire mystère. Donc ça devait être de base Matt Riddle alors est-ce que ça sera annoncé ce soir à NXT ? Je pense. Mais peut-être pas. Peut-être que ça sera gardé en surprise. Moi j'aimerais que ce soit gardé en surprise parce que le facteur surprise c'est toujours intéressant. Je trouve que ça rajoute quelque chose surtout dans un match genre War Games, genre Little Lockdown, genre Elimination Chamber. Je trouve que ça ajoute toujours quelque chose. Donc ouais, moi je vais... J'aimerais que ça reste un partenaire mystère. Donc on parle. Si c'est un partenaire mystère, on parlerait peut-être de John Morrison qui a apparemment signé avec WWE. Il n'y a toujours rien d'officiel. Apparemment les officiels le garderaient. Ils hésitent encore à le mettre soit à SmackDown soit à NXT. Pour moi ce serait une erreur de le mettre à NXT parce qu'il y a déjà trop de monde. Je le dis et si en plus tu ajoutes John Morrison là ça va commencer vraiment à être bouché. Donc autant le mettre à SmackDown surtout que John Morrison il y a du star power. maintenant s'il est à NXT je ne dis pas non non plus mais je préfère qu'il aille à SmackDown et même si j'adore John Morrison mon choix du cœur j'aimerais qu'il aille à NXT bien sûr parce qu'on préfère tous à NXT mais voilà il y a trop de gens bien bulled du côté de NXT donc ouais là je sèche un peu je ne sais pas trop qui ça pourrait être je vais aller voir le roster de WWE et je reviens Jordan Miles non pas de vrai donc je vais aller voir je ne vois pas qui pourrait y être Kushida je crois qu'il est blessé après c'est plus des petits noms des Lyo Rush des Issaia Scott mais je pense que ce sera un plus gros nom peut-être un débutant enfin un mec du roster principal qui redescend de NXT on sait que Triple H a proposé à Steph Rollins et à Kevin Owens lors d'Euro de revenir du côté de NXT je ne pense pas que ce sera eux peut-être Kevin Owens est-ce qu'ils vont le faire je ne sais pas j'en ai un peu rien à foutre mais on verra bien en tout cas j'espère qu'ils garderont en surprise jusqu'à jusqu'à samedi soir donc au niveau de la victoire je vais aller avec le dispute Adira tout simplement parce que le lendemain ils ont sa réveillance tous les quatre voilà donc oui je pense que le dispute Adira se doit de gagner il ne faut quand même pas déconner voilà en tout cas pour cette preview de NXT Decor Wargames 3 on se retrouvera demain pour la preview de Server Series voilà comme je vous l'ai dit j'ai beaucoup de hype sur ce show je ne devrais pas avec WWE mais ils ont réussi à me nuquer donc voilà en tout cas je vous dis à la prochaine merci 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 – Sous-titrage FR 2021